aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir pascal pascal que j'ai accompagné depuis depuis plusieurs mois parce qu'elle que j'ai eu le bonheur d'accompagner d'ailleurs je devrais dire sur sa partie sur son activité qui le passionne la photographie donc j'ai demandé à pascal s'il avait le le temps et l'énergie et l'envie de nous partager un petit peu ce qu'il a pu ressentir pendant mon accompagnement ce qui l'a amené aussi à progresser qu'est ce qu'il a pu en retirer donc merci pascal d'avoir accepté mon invitation merci à toi de cette invitation ça me fait effectivement plaisir de pouvoir témoigner de cette expérience qui a été pour moi effectivement assez révélatrice révélatrice c'est vraiment à travers mon programme révélation parce qu'elle c'est aussi jouer avec les images mais aussi jouer avec les mots on va en reparler du coup est ce que tu peux nous expliquer un petit peu si tu arrives à te souvenir parce que je sais que maintenant ça remonte à plusieurs mois sur le pascal d'il y a d'avant mai qu'est ce qui voilà à quelle quelle était la situation que tu vivais à ce moment là et qu'est ce qui a fait que tu sois venu me voir moi j'ai ça fait à peu près 15 ans que je suis entrepreneur oui j'ai commencé à entreprendre en 2005 exactement donc c'est même un peu plus de 15 ans j'ai créé un commerce dans le milieu de l'encadrement et j'ai créé ça en étant accompagné puisque j'ai créé ça en franchise donc avec une franchise s'appelait point cadre et donc c'était déjà dans l'univers de l'image puisque moi je suis passionné de photos depuis quasiment plus l'adolescence donc la première fois que j'ai découvert ce réseau là j'ai tout de suite compris que c'était mon univers et que et que j'allais m'y sentir bien et j'ai exercé cette activité pendant exactement six ans ensuite j'ai trouvé une opportunité pour pour vendre j'ai saisi cette opportunité parce que je sentais que c'était le moment et ensuite j'ai recréé une activité chez moi mais cette fois ci tout seul ok donc cette activité c'était aussi une suite logique puisque je faisais encore de l'encadrement et j'en ai profité aussi pour passer à l'étape professionnelle de cette passion qui était la photo et donc de créer en fait un studio photo chez moi c'est en fait deux activités d'accord et voilà donc j'ai exercé ça pendant pas mal d'années j'ai aussi pris beaucoup de temps en fait pour développer ce concept là parce que j'ai tout créé en fait tout seul et quand je dis tout en fait c'est y compris j'ai je suis parti pour créer mon studio d'un garage où il y avait juste les murs et et le toit et donc j'ai j'ai aménagé tout tout seul donc j'ai laissé beaucoup d'énergie je pense dans cette aventure et et ensuite je sais pas mais je crois qu'il ya eu un blocage au moment où j'ai dû développer cette activité là quelque chose qui me disait que au final c'est pas ça que j'attendais j'avais pas envie si tu veux de reproduire le schéma que j'avais déjà connu quand j'avais créé mon commerce où j'étais seul un peu enfermé dans mon atelier et j'avais je pense besoin de davantage de liberté oui soumis à des commandes et puis oui rester chez toi effectivement et je pense que voilà psychologiquement si il ya eu ce frein là qui m'a qui m'a empêché de développer vraiment comme j'aurais pu l'imaginer cette activité de de photographe et puis je cherchais aussi je cherchais beaucoup à trouver mon style et à trouver ce qui me faisait vibrer dans la photo mon m'a souvent dit que pour percer dans la photo il fallait se spécialiser et donc j'ai cherché j'ai cherché justement dans quel domaine j'allais pouvoir me spécialiser et et comme moi j'ai plutôt voilà je suis un multi passionné donc j'ai exercé plein de métiers dans ma vie et pour moi se spécialiser c'était c'était compliqué en fait j'essayais j'ai suivi plein de formations j'ai fait de la photo de mariage j'ai fait de la photo de produits j'ai fait je me suis même formé à la photo culinaire enfin j'ai fait plein de choses mais à chaque fois il y avait quelque chose qui qui bloquait pour pour développer parce que je sentais que ça me correspondait pas et voilà et donc après je me suis tourné aussi sur les réseaux sur sur comment je pouvais développer une activité aussi en ligne donc j'ai suivi pas mal de de marketeurs de personnes sur youtube et c'est là que j'en suis arrivé à te découvrir voilà donc je t'ai suivi pendant quelques années pendant deux ans exactement avant de sortir de l'ombre c'est ça et je précise que pendant deux ans je n'ai eu aucune nouvelle de Pascal Pascal était un fidèle lecteur mais je n'avais aucun je t'ai découvert quasiment du jour au lendemain suite à un long mail que tu m'as fait pour te présenter c'est vrai qu'en plus moi avant de te contacter je n'étais pas du tout à brancher réseaux sociaux donc c'est vrai que j'avais des comptes ouverts sur facebook sur instagram et je voilà je ne publie quasiment jamais rien tu me suivais en fait uniquement avec ma newsletter en fait c'est ça oui moi je t'ai suivi alors et au départ essentiellement avec la newsletter et puis à un moment tu as créé un groupe facebook qui t'adressait justement aux multi-passionnés ah oui 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 et c'est là que je t'ai aussi découvert un peu plus et je me souviens en fait qu'en début d'année 2021 tu as fait plusieurs interventions plusieurs lives sur des sujets qui m'avaient parlé je me souviens notamment d'un live sur l'instant de flot qui me parlait beaucoup parce que c'est quelque chose que moi je ressentais au moment où j'écrivais cet instant de flot où je pouvais passer des heures sur l'ordinateur porté par l'inspiration du moment c'est quelque chose aussi que je ressens quand je quand je travaille sur mes photos donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé et à un moment je sais pas j'ai senti un appel en fait j'ai senti un appel en disant je pense que c'était post-covid je me suis dit là maintenant il faut il faut que tu fasses quelque chose pour pour développer un projet qui te tienne à coeur et et c'est là où j'ai voilà je me suis replongé dans tout ce que tu faisais et et j'ai senti que c'était voilà toi la bonne personne que je suis pour pour m'accompagner j'ai est ce que du coup quand t'es venu t'avais pas forcément d'idée en fait c'est à dire que tu avais la photo comme passion ça c'était sûr mais tu savais pas en fait grosso modo comment tirer vraiment une activité rémunératrice oui alors c'est vrai que la photo moi j'ai exercé d'un point de vue professionnel essentiellement dans avec des décréateurs soit des artisans d'art enfin essentiellement des artisans d'art et c'est un milieu dans lequel j'avais du mal en fait à me projeter et donc c'est aussi la raison pour laquelle je t'ai contacté c'est c'était aussi pour essayer de trouver l'activité sur lesquelles j'allais pouvoir me projeter en fait et je ne savais pas j'avais cette idée effectivement de développer la photo mais sans savoir si ça allait réellement être ça qui allait ressortir de de la compagnie avec toi c'est ça je me souviens de ça c'était il y avait aussi une partie de copywriting aussi on en avait avant on avait abordé ce point là puisque tu aimes aussi rédigé mais c'était plus sur la partie voilà rédaction mode page de vente ouais oui oui ça moi ça me fascinait en fait les personnes qui effectivement arrivent avec les mots à jouer sur la psychologie humaine il faut pas se le cacher c'est vrai que les copywriters joue beaucoup sur des sur des ressorts psychologiques pour réussir à créer leur page de vente et faire en sorte de déclencher une action donc ça ça me fascinait et puis bah au cours de ton accompagnement en fait j'ai compris que moi ce qui m'intéressait plus c'est d'écrire avec le coeur et donc cet aspect joué sur la psychologie ça je m'en suis un peu éloigné aujourd'hui voilà donc je suis je suis je me penche plus sur le côté storytelling c'est à raconter des histoires où est ce qui m'intéresse c'est ça en fait c'est de faire des rencontres de rencontrer des personnes de découvrir leur univers et de raconter leur histoire au travers au travers des photos et au travers des mots aussi et puis ouais au travers de ce que tu as pu capter quoi ok du coup avant de d'expliquer un petit peu ce que on va dire ton bel accomplissement est ce que tu peux expliquer un petit peu cet accompagnement en quoi ça consistait comment tu l'as vécu aussi qu'est ce que tu en as retiré alors la première étape qui a été très importante c'est un travail que tu fais faire dans ton accompagnement pour essayer de découvrir quelles sont en fait nos valeurs hautes et découvrir justement ce qui ce qui nous tient à coeur et ce qui nous fait vibrer et et en faisant cet exercice là et en le reprenant ensuite par la suite parce que j'ai moi c'est la façon dont j'ai travaillé avec toi c'est que donc tu fais des des séances individuelles que qu'on a qui sont enregistrés et qu'on peut ensuite reprendre et voilà réécouter moi ça a été un travail important parce que déjà ça m'a permis de travailler sur moi sur mon apparence sur le fait de me voir et de de m'entendre ça c'est t'entendre c'est pas évident mais ça c'est évident pour personne je trouve c'est quelque chose sur lequel j'avais du mal et et sur lequel j'ai je pense que j'ai j'ai bien avancé en faisant ce type d'exercice là et puis ce dont on n'a pas forcément conscience c'est que quand on a des moments de partage comme ça il y a beaucoup de choses qui se disent toi tu apportes beaucoup de valeur pendant ces séances là mais après la séance il y a beaucoup de choses qui qu'on perd en fait parce qu'on retient pas un ou deux jours après je pense qu'il y a il 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 y a seulement 20% de ce qui s'est dit qu'on 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 a forcément en conscience vraiment et donc le fait de faire cet exercice de pouvoir réécouter ce qui s'est dit moi ça ça m'a beaucoup apporté parce que encore une fois les échanges sont très riches et ça m'a apporté beaucoup de valeur et c'est en faisant en fait ce travail là que quelques jours après je pense cette première séance je t'ai fait un je me souviens une synthèse en fait qui n'était pas une synthèse mais qui était encore pas très très long mail dans laquelle j'ai réussi à à comprendre ce qu'allait être mon univers en fait et ça s'est fait très vite en fait je pense rien que sur cette séance là j'ai compris ce que ce qu'allait être mon univers pour les prochains mois les prochaines années on sait pas ouais donc tu parles de séance individuelle c'est vrai qu'on en a eu des riches et intenses et longues aussi parce que je suis aussi de nature à me tellement être focus et absorber par par la personne que j'ai que j'ai à coeur d'accompagner que je sais que je suis un peu hors du temps je m'en aperçois des fois et il y a aussi la partie groupe la partie communauté qui t'a aussi plu oui 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 alors c'est vrai que toutes les semaines on a des séances de groupe dans lesquelles on peut échanger et moi c'est quelque chose aussi qui m'a porté parce que j'avais besoin de ça de travailler j'étais tout seul pendant très longtemps et le fait de pouvoir travailler d'échanger en groupe comme ça ça a été pour moi très important parce que je me suis enrichi en fait de ces échanges c'est un lieu en fait dans lequel on pouvait à la fois parler de ses satisfactions mais aussi pouvoir échanger sur les difficultés qu'on rencontrait et je trouve que le groupe permettait d'apporter des solutions qu'on n'avait pas forcément vues bien sûr et ça ça a été très très fort en fait et d'autant plus que tu avais des belles rencontres oui exactement j'ai rencontré effectivement des belles personnes et une en particulier qui m'a permis de construire mon univers voilà donc cette personne c'est Caroline alors ce qui est étonnant en fait c'est que je l'ai rencontré mais pas à l'intérieur des échanges en fait c'était entre les séances je ne sais plus exactement oui c'est à dire que j'ai fait un poste au sein du groupe dans la communauté privée dans lequel je me présentais et Caroline c'était un moment où elle n'était pas présente en fait dans le groupe au niveau des échanges je pense qu'elle était en vacances les premières réunions elle n'était pas présente et quand j'ai fait ce poste elle a réagi tout de suite en commentaire et là j'ai senti un appel en fait et on s'était vus très 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 vite tous les deux en visio et on a su immédiatement qu'on allait travailler ensemble malgré le fait qu'elle est très très loin de moi puisqu'elle habite à Porto et moi je suis à Paris mais on savait qu'on allait travailler ensemble et ça s'est fait deux mois plus tard je suis allé à Porto pendant un séjour d'immersion où j'étais chez elle j'ai baigné dans son univers pendant pratiquement trois jours et donc j'ai pu la photographier pendant ces trois jours-là dans le cadre de son activité mais aussi faire des photos en famille et pour elle ça a été très fort parce que du coup elle a eu quand je lui ai transmis les photos elle s'est vue elle entièrement en fait à la fois la Caroline lorsqu'elle était avec ses clients mais aussi la Caroline qui était là et qui regardait sa famille qui regardait ses enfants et le fait que j'ai réussi aussi à capter ce regard-là c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché je pense et le témoignage qu'elle m'a fait c'est que c'était la première fois en fait qu'elle se voyait elle vraiment entièrement et c'est la première fois qu'elle se reconnaissait à travers des photos et donc ça pour moi ça a été très très fort parce que j'ai vu qu'au-delà des photos moi j'imaginais en fait faire des photos accompagner les personnes pour qu'elles puissent avoir de la matière pour pouvoir communiquer ensuite sur les réseaux pour pouvoir se révéler aux autres mais j'ai compris à ce moment-là que le travail que je faisais c'était aussi une sorte d'un travail d'introspection et permettre en fait aux personnes de se voir vraiment et ça c'est quelque chose dont j'avais pas nécessairement confiance avant de faire ce travail-là avec Caroline en fait c'est ça qui est incroyable c'est qu'il y a ce côté théorique et on se dit tiens finalement je pourrais effectivement m'autoriser à évoluer alors c'est ce qu'on a fait tous les deux c'est vraiment de travailler sur quelque chose un peu de pas hors norme mais en tout cas quelque chose vraiment qui toi taille à toi par rapport à ton univers mais c'est qu'en testant en allant sur le terrain qu'on s'aperçoit que oui c'est possible tiens effectivement je peux peut-être réajuster tiens j'avais pas perçu ce côté immersion et en fait c'est marrant parce qu'au début de l'interview tu disais que au départ t'étais sur cette activité où t'étais très isolé t'étais chez toi et puis en allant là du coup en allant voir Caroline jusqu'à Porto je pense que c'est vraiment là où ça t'a peut-être confirmé parce que tu l'avais sans doute quand même conscientisé cette nécessité pour toi de parcourir en fait d'aller sur les chemins d'aller vers les autres de découvrir les univers et en fait je me suis aperçu que quand je faisais de la photo avant le moment où j'étais le plus créatif c'était justement le moment où j'étais en voyage alors que faire de la photo chez moi au quotidien c'est pas quelque chose qui me porte mais par contre effectivement quand je suis à l'extérieur je pense que c'est cet esprit de découverte qui me porte aussi quand je suis à l'extérieur que je m'imprègne en fait de l'univers des personnes que je rencontre c'est là où je me sens vraiment porté par le message que je dois délivrer et que la photo ça prend du sens en fait donc du coup on a même travaillé tous les deux puisque tu es venue aussi chez moi tu es venue à Lyon et ça c'était juste incroyable comme moment je pense que je m'en souviendrai toute ma vie c'est vrai que j'avais aussi ce besoin déjà de photos parce qu'au fur et à mesure du temps alors que moi j'étais une Christelle plutôt à mes débuts un peu comme toi en fait anti-réseaux sociaux et plutôt à me cacher ou alors j'y allais vraiment mais un peu la boule au ventre parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure moi j'ai vraiment compris l'importance de l'image l'importance vraiment de prendre des belles photos et au-delà justement des photos en mode selfie ça n'a absolument rien à voir on est bien d'accord et donc j'ai commencé à travailler avec des photographes et c'est vrai que du coup en t'accompagnant en t'accompagnant j'ai découvert ton univers ce que tu avais à coeur de transmettre et surtout cette envie en fait de capter les moments de capter l'émotion capter le spontané et c'est vrai que moi je m'en rends compte en fait dans dans les communications ce qui fonctionne le mieux c'est justement pour arriver à connecter avec notre public et partager notre univers c'est être soi en fait et justement ne pas être dans des positions figées quand on quand on se fait photographier et c'est et c'est vrai que j'ai adoré on va dire vraiment voilà le message que tu avais envie de transmettre et la façon dont tu allais procéder donc du coup je t'ai proposé de venir sur Lyon on a vécu deux jours je crois enfin en tant que non trois jours je suis venu sur trois jours ce qui s'est passé en fait c'est que tu m'as proposé de participer à un atelier oui d'huile essentielle voilà sur les huiles essentielles parce que tu sentais en fait qu'il pouvait y avoir de belles connexions qui se créent au sein de cet atelier et moi je me souviens en fait que ce que je t'ai partagé c'est que ça me semblait délicat en fait de venir te photographier dans cet atelier alors qu'on allait être entouré par d'autres personnes et du coup ce que j'ai proposé en fait c'est de faire un reportage de cet atelier voilà auprès de l'organisatrice donc exactement donc tu as trouvé en plus une autre cliente c'est vrai que c'est incroyable parce que du coup je me suis connecté donc avec Isméry ça s'est passé de manière très très fluide elle a été tout de suite ok pour faire ce reportage et du coup voilà il en a ressorti aussi des belles photos avec toutes les participantes en fait à cet atelier qui était très chouette et ça ça m'a donné encore un autre aspect ça m'a apporté un autre aspect sur le travail que je pouvais développer c'était une immersion de groupe aussi que je pouvais aussi être amené à proposer parce que je trouve que les connexions qui se créent comme ça quand il y a un petit groupe comme ça elles sont très très fortes il se passe des choses vraiment incroyables et moi ce que j'aime justement c'est ça c'est d'arriver à capter ces moments ces moments d'échange ces moments de connexion ces moments d'émotions intenses qui peuvent se produire au cours de ces échanges là et c'est ça qui moi m'intéresse en fait dans la photo c'est capter le naturel le vivant les émotions parce que je crois que c'est ce qui nous définit le mieux et c'est ce qui nous permet de nous connecter aussi aux autres à travers notre authenticité c'est ça exactement donc c'est ça qui est incroyable encore une fois c'est que du coup tu viens encore une fois sur le terrain tu expérimentes tu apprends et tu découvres encore autre chose encore une autre corde à ton arc si on peut dire ça comme ça pour construire tes propres accompagnements donc du coup si on pouvait résumer pour des personnes qui veulent comprendre l'essentiel de ce que tu proposes c'est à travers ces deux offres tu veux donc grosso modo en one to one alors je te laisse parler parce que c'est quand même mieux ouais ce que je propose effectivement c'est des immersions en one to one ça peut être en one to one ou d'ailleurs même en famille comme j'ai vécu avec Caroline tout dépend en fait sur quoi les personnes que je vais accompagner veulent travailler mais l'idée effectivement c'est de faire au moins une journée d'immersion alors pourquoi je propose une journée parce que moi ce que j'invite à faire au cours de ces expériences c'est d'inviter au lâcher prise et de vivre une expérience qui 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 ressemble en fait qui ressemble à la personne que j'accompagne une expérience qui vous fait vibrer en fait et je me souviens que pour toi l'idée c'était de faire une journée où tu m'amènes à la découverte de Lyon parce que c'est aussi ça qui te fait vibrer c'est tu es passionné par par cette ville-là et tu aimes faire découvrir cette ville-là et donc pendant mon immersion avec toi c'est ce que s'est passé tu m'as fait découvrir Lyon et donc on a passé une journée ensemble qui était effectivement formidable où j'ai découvert cette ville-là que je ne connaissais pas du tout et tu m'as amené dans des endroits qui voilà qui qui que tu aimais qui dans lesquels tu aimais te te retrouver et dans lesquels tu te sentais toi vraiment et il y a eu et en même temps on s'est laissé porter c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment où on s'est laissé porter par l'événement en fait on s'est laissé porter par cette journée-là et ça nous a amené aussi à découvrir des lieux qu'on n'avait pas forcément imaginé à visiter et c'est aussi ça l'esprit en fait que je souhaite développer c'est d'essayer d'imaginer une expérience donc ça je le fais en travaillant sur un tableau de visualisation c'est ça c'est qu'en plus toi tu prépares vraiment cette immersion en amont avec nous déjà pour nous aider à visualiser effectivement cette journée qu'on va vivre avec toi ça c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce travail préparatoire ça m'a permis de me projeter plus facilement et quelque part même de lâcher prise d'ailleurs et puis après effectivement la journée comme on l'a vécu ensemble voilà donc après c'est du sur-mesure c'est-à-dire que c'est la personne en fait qui définit ce qu'elle a envie de vivre et moi je pars je me plonge dans son univers et c'est ça que j'aime aussi en fait c'est découvrir l'univers et capter ces moments de vie qui sont comme une parenthèse en fait dans la vie d'un entrepreneur c'est aussi ça en fait que j'essaie d'apporter c'est-à-dire qu'au-delà des photos c'est d'offrir aussi cette parenthèse de vie et cette journée qu'on va garder en souvenir grâce aux photos aussi voilà donc ça c'est l'immersion en Wattouane du coup en Wattouane et ce que je propose du coup aussi c'est une immersion de groupe et donc là c'est plus un travail en partenariat avec des entrepreneurs des coachs des thérapeutes qui vont eux-mêmes avoir l'intention de créer une immersion pour leurs clients et ce que je propose en fait c'est de participer en fait à cette immersion et de pouvoir en capter en fait les moments forts les moments de connexion un peu comme ce que j'ai fait effectivement dans cet atelier sur les huiles essentielles c'est de de capter ces connexions c'est le moment d'émotion qu'on peut avoir en fait au cours de ces connexions-là c'est le moment d'échange et en plus effectivement de 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 ces photos qui vont permettre de témoigner de de cette immersion de pouvoir aussi communiquer sur ce que sur ce qu'on fait au travers de ces immersions-là l'idée c'est aussi de pouvoir offrir en cadeau en fait à tous les participants des photos d'eux et de repartir voilà avec des belles images de ce moment c'est ça c'est ça super bravo ça paraît très fluide en fait très cohérent en fait tout ce que c'est vraiment un univers que tu t'es constitué au fil au fil de ces derniers mois et qui prend tout son sens parce que collé à toi en fait à ce qui t'anime à tes à tes valeurs et je trouve ça juste magnifique et c'est c'est beau aussi parce que tu vois quelque part c'est de se dire on peut s'autoriser à vivre de ses passions vraiment c'est c'est et en particulier dans la photographie parce que combien de personnes sont intéressées sont vraiment passionnées par ça mais s'imaginent un certain modèle en fait en se disant ben voilà c'est comme ça c'est ça moi c'est vrai que encore une fois toutes les formations que j'avais suivies on disait qu'il fallait se spécialiser mais aussi quand on faisait du portrait ce qu'il fallait aussi apprendre c'est à diriger un modèle et ça c'est quelque chose qui 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 ne parlait pas du tout parce que moi j'ai fait beaucoup de photos notamment au travers des clubs photos et on faisait des séances comme ça avec des modèles et et moi c'est quelque chose qui sur lequel j'avais du mal j'arrivais j'arrivais pas en fait et je comprenais pas pourquoi j'avais du mal à faire cet exercice là de direction de modèle alors déjà moi déjà photographier des modèles en soi ça m'intéresse pas beaucoup ce qui m'intéresse en fait c'est photographier des vraies personnes en fait des personnes authentiques et et je me suis aperçu qu'en fait au travers cette connaissance de moi que 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 j'ai fait ce travail là sur moi que j'ai fait avec ton accompagnement c'est pas ça dont j'avais besoin d'être formé à ça ce que j'avais besoin c'est justement de pouvoir capter ces moments de vie et donc de laisser la personne s'exprimer et de pouvoir capter ces moments et donc aujourd'hui moi ça ne m'intéresse même pas de savoir comment on fait pour diriger un modèle parce que encore une fois ce qui m'intéresse c'est c'est le vivant c'est le vrai c'est l'authentique et donc et donc toute mon expérience elle vise au contraire à laisser la personne s'exprimer à laisser à créer cette expérience de vie pour en capturer les moments forts magique merci Pascal je remettrai le lien dans la description et pendant la vidéo normalement si j'ai bien fait mon job je vais pouvoir aussi distiller un petit peu un certain nombre de clichés pour illustrer un peu tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui j'aurais aimé juste te poser une dernière question pour des personnes qui hésitent à se faire accompagner qui sont à l'autre j'y vais j'y vais pas j'ai quelque chose qui m'intéresse ou je ne sais pas d'ailleurs quelle est la voie mais je sais que je veux entreprendre c'est vraiment un appel mais j'hésite à franchir le cap qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes alors moi j'ai vécu les deux j'ai vécu une expérience d'entrepreneur en étant accompagné c'était ma toute première expérience je savais que je ne pouvais pas entreprendre tout seul et donc je l'ai fait à travers un autre accompagnement qui était la franchise et ça a très bien fonctionné et une fois que j'ai eu cette expérience-là je me suis dit c'est bon maintenant je sais ce que c'est que l'entrepreneur et puis tu fais ce que c'est l'entrepreneur je peux faire ça tout seul grave erreur non effectivement tout seul c'est très compliqué en fait et donc au travers cette nouvelle expérience d'accompagnement je sais aujourd'hui que je ne pourrais plus en fait entreprendre tout seul c'est pour les personnes qui hésitent n'hésitez plus on gagne tellement de temps en fait à la fois sur la connaissance de soi de ce qui nous tient vraiment à coeur et puis sur la connexion aussi avec les autres parce que quand on est comme ça dans un accompagnement on n'est pas on n'est pas tout seul parce qu'effectivement toi tu étais là mais il y a aussi le groupe encore une fois qui était important et puis il y a le réseau qu'on se crée en faisant ces rencontres là et donc on va et on trouve même ses propres clients ses premiers clients il y a une expression en fait qui dit que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin mais moi je trouve qu'elle est totalement fausse en fait cette expression là parce que ensemble on va aussi beaucoup plus vite c'est vrai je trouve que tout seul en fait on se noie dans tellement de choses qu'en fait on a l'impression d'aller plus vite mais on tourne en rond en réalité c'est ça donc non ouais l'accompagnement il faut il faut le faire et moi j'ai terminé cet accompagnement avec toi et c'était un moment très très fort mais je vais continuer en fait je vais continuer à me faire accompagner et je vais continuer à avancer en étant en étant accompagné parce que je sais que j'en ai besoin et que et que j'irai aussi beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en étant accompagné c'est ça nous sommes des éternels apprenants et ce sont les plus beaux cadeaux qu'on se fait au final quand on prend maintenant du recul un bon merci Pascal merci à toi c'était très chouette donc du coup pour te retrouver je mettrai le lien de ton site on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux maintenant alors principalement sur Facebook mais je vais aussi développer un peu Instagram parce que j'ai encore un petit peu de mal avec cet outil mais je vais y travailler là début 2022 j'enlève tous les blocages que j'ai encore par rapport aux réseaux sociaux et du coup au niveau de ton nom c'est Pascal Frémanto Pascal Frémanto voilà d'accord .fr pour le site et puis pour les réseaux c'est pareil c'est pareil parfait un grand merci Pascal merci à toi à bientôt à bientôt c'est parti